Je remercie notre BU Lettre, et je vais tout de suite dire ma chère BU Lettre, c'est une déclaration parce que je la fréquente beaucoup et je mets beaucoup ses services à contribution, de me donner donc l'occasion de cette conférence qui m'honore particulièrement. Elle était prévue il y a longtemps, avant la crise sanitaire du Covid, et elle aura finalement lieu bien après. Du coup, j'ai fait évoluer le sujet que j'envisageais pour coller à ma propre actualité de recherche, et en l'occurrence à une actualité éditoriale, l'apparution imminente, fin 2021, ça devrait être fait d'ici quelques semaines, d'un volume intitulé « Fiction animale » aux éditions Atland, à l'occasion d'un programme national de concours de l'agrégation de lettres, Lettre moderne intitulé « Fiction animale ». C'est un volume collectif où ont collaboré trois autres collègues, Carole Boidin de l'Université Paris-Nanterre, Florence Godot de l'Université Lyon III, et Michel Riaudel de Paris-Sorbonne, mais dans lequel j'ai assuré, disons, le principal rôle, celui de coordinateur, et j'ai fait la synthèse. Alors je ne vais pas présenter ce volume, ni son contenu, qui sont liés un peu trop exclusivement à ce programme d'agrégation, où il y a quatre auteurs au programme, un romancier antique qui écrivait en latin, un romancier espagnol de l'âge d'or, du siècle d'or de la littérature espagnole, Cervantes, Kafka pour deux de ses nouvelles animales, et un romancier brésilien, Joao Guimarães-Rosa, qui a écrit une nouvelle intitulée « Mon oncle le jaguar » publiée en 1962. Je voudrais plutôt profiter de la conférence pour proposer une réflexion un peu plus large sur ce qui m'a amené à concevoir ce programme, et le volume, puisque je travaille de plus en plus sur l'animal et l'animalité en littérature, tantôt dans une optique assez restreinte, érudite peut-être, disons, sur des textes du XVIe, XVIIe siècle qui relèvent de la satire ou de l'utopie, des textes rares en fait, mais aussi parfois dans une optique très large, voire beaucoup plus large, alors j'ai une optique diachronique, c'est-à-dire à travers les époques, puisque la littérature comparée, ma discipline est assez audacieuse, elle permet encore, ce n'est pas la tendance dominante, de pratiquer ce genre d'approche où on va prendre des œuvres d'époques différentes, écrites dans des contextes culturels différents, dans des langues différentes, dès lors que ça paraît pertinent, dès lors qu'il y a une vraie problématique qui le justifie, et qui, je dirais même, le nécessite. Alors ça ne va pas de soi, c'est un exercice très périlleux, ces approches diachroniques, parce qu'on peut rapidement dire des bêtises sur telle ou telle œuvre, tel ou tel contexte, mais je le trouve d'autant plus intéressant qu'il est périlleux, et je voudrais montrer qu'il peut être fructueux, bien entendu, parce que ça permet de rapprocher des œuvres, autrement approchées trop isolément, et de faire apparaître peut-être un objet théorique, un objet nouveau. En effet, je vais quand même ignorer des secteurs importants et passionnants de la littérature, des genres tels que la poésie, il y a eu beaucoup d'études sur les métaphores animales en poésie, ou bien déjà des genres a fortiori concernés, comme l'apologue animalier, ce qu'on appelle couramment les fables, le genre d'Ésope et la fontaine, ou encore les contes merveilleux. Vous l'imaginez très commenté de ce point de vue. Je ne vais pas non plus parler du bestiaire des écrivains en général. Chaque écrivain, comme chaque être humain, sans doute a son propre bestiaire, son imaginaire animal, mais plutôt de quelque chose qu'on n'avait pas vu, peut-être faute de s'y intéresser. L'existence de très nombreux romans, nouvelles, fictions animales, dans le domaine de l'écriture narrative, d'imagination en prose. La critique littéraire, en effet, c'est un peu comme l'astronomie ou les sciences naturelles, la géologie, la botanique, la zoologie. Il y a des étoiles, des objets dans l'espace, des minéraux, des végétaux, des animaux, mais la manière dont on les classe, les concepts qu'on utilise pour les comprendre, ce sont nos créations. Pour autant, une création savante n'est pas une création arbitraire. Elle doit permettre d'écrire au plus juste, de la manière la plus pertinente, certains faits, de mieux comprendre leur logique. Donc, il existe des objets littéraires, des textes, et on peut créer des concepts pour les comprendre différemment, peut-être mieux, en tout cas, pour faire apparaître quelque chose qu'on n'avait pas vu. Alors, je vais essayer de vous montrer l'existence de ces romans animaux. Le concept de fiction animale me semble peut-être encore plus intéressant et pertinent, mais aujourd'hui, j'ai envie d'avancer la notion de roman animal qui est très paradoxale, parce qu'un roman, a priori, c'est une histoire d'hommes, d'êtres humains. Comment on écrivait des romans sans humains ou plutôt des romans où les humains se trouvent confrontés à des animaux pensants, parlants, souvent promus au statut de protagonistes principaux, parfois même narrateurs de leur histoire, bien souvent, ce qui est encore plus déconcertant. Comment est-ce qu'un animal pourrait se raconter dans d'autres langages et qu'aurait-il à raconter ? Alors, on va voir qu'il y a beaucoup d'écrivains qui ont été traversés par cette idée saugrenue et qui ont voulu relever le défi. J'en cite un très actuel, Éric Cheviard, un écrivain français, qui, dans un texte, un article, nous pose la question de manière un peu provocante. Il dit, « Le roman est la littérature de l'homme seul au monde. Il accrédite cette utopie sinistre. Ni hyène, ni fourmi, ni hérisson, ni poulpe. » Et je ne parle même pas du tangar adoré. « L'animal n'existe que comme gibier dans le roman, comme jambon. Toutes ces histoires d'hommes, encore et toujours. Quel ennui ! Est-il possible de faire advenir autre chose que l'homme, ce vieux bonhomme, dans la langue ? » Alors, la tentation est ancienne. En fait, on va le voir. Et peut-être parce que, pour l'écrivain, il peut être tentant d'imaginer ce que c'est que le monde d'un animal. Je reprends ce concept de monde à un éthologue important, quelqu'un qui a étudié les comportements des animaux, qui a fondé les théologies modernes parmi les fondateurs, on va dire, Jacob von Hueskull, dans un ouvrage classique, donc « Monde animaux et monde humain », traduit en français en 1937, où il postulait que chaque animal crée son monde, son univers de représentation en fonction de ses besoins. L'Athique, par exemple, qui attend patiemment derrière, sous une feuille, parfois plusieurs mois sans se nourrir, privé de nourriture, a un monde sans doute plus pauvre que le nôtre en termes de perception, de représentation, de signification, mais non moins fascinant, non moins plein dans sa perspective à elle. Cet ouvrage, l'ouvrage de Hueskull, avait généré un grand débat philosophique au XXe siècle pour savoir si l'animal est pauvre en monde, c'est ce que disait le philosophe Heidegger, ou si l'animal est riche en monde, une thèse qui a été soutenue, par exemple, par Giorgio Agamben. Au fond, notre échelle de valeurs se trouve inopérante. Qu'est-ce que cela fait d'être un insecte, une chauve-souris, ou même un mammifère plus proche comme un chien ou un singe ? Voilà un beau défi pour l'imaginaire. Plus que jamais à notre époque, je pense, où les éthologues ont largement élargi et étayé l'existence de langages animaux, mais aussi de cultures animales, de comportements culturels appris par certaines populations animales, voire d'esthétiques animales qui vont du chant des baleines à la danse des pluies des chimpanzés ou encore aux décorations bleues des oiseaux à berceaux. Il suffit de lire des livres d'éthologues grand public ou d'éthologie philosophique, je dirais, comme ceux de Franz de Waal, d'Emmanuel Pouy-de-Bas ou de Dominique Lestel pour s'en convaincre. On peut donc observer comment de nombreux écrivains ont répondu à ce défi en sautant le pas d'aller vers un point de vue animal puisque, au fond, c'est le privilège de la fiction qui a franchi les contraintes du discours savant. Il faut le faire, faire œuvre de zoopoétiques. C'est une notion qu'a inventée le philosophe Jacques Derrida dans un ouvrage curieux, Cet animal que donc je suis, et qui a été reprise plus près de nous dans un ouvrage qui vient de paraître en 2021, d'Anne Simon, donc une collègue critique littéraire qui a publié un ouvrage appelé Affaire référence, Une bête entre les lignes et c'est de zoopoétiques. Donc, la critique littéraire qui relève de ce qu'on appelle outre-Atlantique les animal studies est en plein essor dans un cadre plus large, celui des études environnementales, des humanités environnementales, comme on dit aussi, ce qui accompagne un vaste mouvement des sciences humaines qui s'animalisent elles aussi. Beaucoup de choses à dire sans doute pour le droit. En philosophie, Elisabeth de Fontenay a relu toute l'histoire de la philosophie à la lueur de la question animale. Florence Burgas s'interroge sur ce que c'est qu'un sujet animal et en histoire, pour prendre un autre exemple, l'historien des animaux Éric Baraté se fait lui-même biographe et romancier en quelque sorte en voulant reconstituer ou imaginer la vie de certains individus animaux. Des anthropologues tels que Marc Descola relativisent nos conceptions sur la nature situant l'ontologie moderne européenne ou occidentale comme une ontologie parmi d'autres. Alors, les romanciers, que nous montrent-ils ? D'abord, il faudra un premier point, mais je vais le traiter très rapidement. Comment le montrent-ils ? Un petit préambule qui nous amènerait peut-être un peu trop vers l'analyse littéraire aujourd'hui pour comprendre la manière. Longtemps, on peut dire le modèle de la métamorphose s'est imposé ou a été attractif en raison du poids de l'imaginaire mythologique bien connu à travers le poète latin Ovid qui a chanté les métamorphoses c'est le titre de son grand recueil ou à travers un autre grand classique de la littérature latine aussi intitulé les métamorphoses mais auquel la tradition a préféré le nom d'Andor un roman d'un auteur latin apulé écrit au second siècle de notre ère où le personnage principal un dénommé Lucius relate sa métamorphose en âne suite à une erreur de magie mais il a surtout été victime de ses passions et de ses illusions il va vivre une bonne partie de son existence sous la condition d'âne soumis à différents maîtres plus vicieux les uns que les autres en général et il n'a pas même de langue où il ne peut pas se plaindre de cette condition il ne peut même pas se plaindre d'un accouplement zoophile auquel il est obligé Apulé a peut-être inventé une manière d'observer le monde des hommes depuis un personnage d'une autre espèce et je reviendrai plus tard sur l'issue de ce roman Jusqu'à Truisme de Marie Dariussec paru en 1996 le dispositif de la métamorphose est l'un des plus courants qui soit mais il y a des variantes dans le colloque des chiens de Cervantes les chiens eux-mêmes qui parlent c'est un dialogue entre deux chiens ne savent pas si la métamorphose a eu lieu ils s'interrogent sur ce prodige de leurs paroles la métamorphose peut avoir eu lieu avant le début du récit comme chez Kafka dans la métamorphose ou bien elle peut se profiler on sent qu'elle va avoir lieu dans Mon oncle le Jaguar de Guimarin-Schroza on peut aussi imaginer des métampsychoses il y aurait alors un sous-genre du roman métampsychotique beaucoup de romanciers européens l'ont fait dans des oeuvres souvent restées clandestines à la Renaissance notamment en Espagne et en Italie on comprend pourquoi le retour d'une âme dans un autre corps ça pouvait poser quelques petits soucis en contexte chrétien comme imaginaire mais il y a des véritables chef-d'oeuvre à mon avis par exemple La Lucerna de Francesco Pona 1625 roman métampsychotique où un être a connu beaucoup de métamorphoses Montesquieu lui-même évidemment plus connu pour son oeuvre de juriste ou pour ses lettres persanes ou son oeuvre de philosophie politique Montesquieu avait laissé dans ses tiroirs le manuscrit d'une histoire vraie métampsychotique où c'est aussi un personnage qui traverse diverses incarnations animales on peut en trouver dans le contexte oriental avec souvent un arrière-plan plus bouddhique c'est ce que fait le prix Nobel de littérature chinoise Moyen dans l'un de ses plus grands romans La dure loi du karma ou encore le romancier allemand David Safier dans Maudit karma de 2007 on peut encore autre variante imaginer une projection inexpliquée de la voix narratrice dans la conscience de l'animal comme l'avait fait Tolstoy par exemple dans Le cheval magnifique nouvelle où le cheval on passe de la troisième personne à la première personne et là le cheval raconte sa vie à ses congénères on peut aussi rester plus extérieur en termes de point de vue raconter une histoire d'animal un roman animal dont l'animal est le personnage principal à la troisième personne je vous donne un exemple d'un romancier français qui a excellé qu'on a un peu redécouvert récemment c'est Louis Pergot début du XXe siècle dans un recueil en particulier de Goupil Amargo où le lecteur va écouter un renard narrateur une grenouille une pie narratrice non je me trompe ils ne sont pas de narrateurs ils sont le personnage principaux et c'est raconté à la troisième personne il y a une histoire de grenouille de fouine on peut mettre en scène évidemment toute une société comme sur le modèle du roman de renard médiéval mais on va peut-être plus se rapprocher de la fable dès qu'on va aller de ce côté-là moi ce qui m'intéresse ce sont surtout les récits à la première personne parce qu'ici l'artifice littéraire est puissant pour nous situer dans un point de vue complètement insolite la conscience de l'animal ou de l'être humain animalisé qui produit un effet d'étrangeté radicale en général un grand point commun de ce type de roman ou de fiction c'est de ne jamais chercher à faire croire au lecteur il ne s'agit pas d'un pacte de lecture réalisme il peut y avoir un irréalisme assumé un choix du second degré un parti pris de l'humour qui va rendre la convention acceptable et qui va entraîner le lecteur dans une sorte de jeu complice amusé on peut évoquer la magie comme chez Apulé mais plus près de nous Alain Mabancou romancier francophone très lu vous le savez peut-être l'a fait dans Mémoire de Porc-Épique où un animal de cette espèce se trouve associé par un rituel magique à un être humain en réalité criminelle mais la magie est quand même quelque chose plutôt comme un prétexte enfin il y a un arrière-plan il y a un fond on peut imaginer pourquoi pas une intrigue de science-fiction qui équivaut finalement à une opération magique donc cœur de chien de l'écrivain russe Bulgakov dont je vais reparler tout de suite il y a une opération qui métamorphose par un savant fou qui métamorphose un chien en homme ça se passe à l'envers cette fois-ci métamorphose inversée en tout cas c'est toujours un artifice revendiqué comme tel comme une manière de passage de saut vers ce point de vue impossible qui serait celui de l'animal alors arrivé là on pourrait avoir un scrupule s'agit-il vraiment de l'animal ou l'animal n'est-il pas un simple prétexte un masque une manière de regarder l'être humain de biais comme dans les fables d'ailleurs incontestablement Elisabeth de Fontenay l'a très bien dit dans un ouvrage qui s'intitule Le parler des bêtes elle suggère que les écrivains se servent souvent d'animaux comme des porte-paroles des tropes le tropes ça veut dire la figure de style en littérature mais du coup c'est le détour aussi en grec et d'ailleurs donner la parole à un animal relève vraiment d'une figure de style la prose au popée attribuer le discours à un être qui ne parle pas normalement ou du moins pas le langage humain Prenons l'hypothèse au sérieux il est vrai que dans des contextes politiques où la parole n'allait pas de soi le détour animal a souvent été utilisé alors à minima il peut être un détour moral Lucius chez Apulé l'âne va observer les travers des humains et les chiens de Cervantes dans le colloque des chiens tiennent un discours de philosophes cyniques voire de prédicateurs chrétiens ils sermonnent l'humanité au fond ils rappellent les véritables valeurs dans une société corrompue autres exemples des auteurs anglais au 18ème siècle Charles Gildon dans The New Metamorphosis 1724 ou un certain Francis Coventry dans History of Pompey The Little The Little 1751 imagine ici des chiens de compagnie c'était devenu un véritable genre le chien de compagnie qui va accompagner qui va passer de maîtresse en maîtresse et en général observer leurs secrets amoureux ce sont des intrigues d'alcove et des très belles parodies souvent assez savoureuses des romans sentimentaux de l'époque on nous montre les dessous ici de la société et parfois l'animal peut être employé évidemment comme détour politique dans des contextes de censure que nous avons un peu oublié parce que nous ne vivons pas en régime de censure mais à minima ça peut être une manière d'atténuer le scandale beaucoup d'exemples à la Renaissance mais je vais prendre des exemples plus récents il y aurait beaucoup de choses à dire sur le roman chinois que j'ai cité La dure loi du karma où finalement on va voir toute l'histoire de Chine sur un demi-siècle de 1950 à l'an 2000 à travers différentes métampsychoses qui sont autant de générations en fait autant de périodes de la Chine communiste et c'est un roman critique mais subtilement critique qui nous donne une vision de l'intérieur de l'histoire chinoise extrêmement riche je vais développer un autre exemple petit roman critique très réussi du romancier russe Bulgakov Coeur de chien 1922 ça a été écrit en 1922 mais publié beaucoup plus tardivement parce que c'était impubliable en contexte soviétique c'est l'histoire d'un chien un chien affamé qui se laisse capturer par un savant fou le professeur Transfiguratov qui va lui implanter une greffe humaine d'hypophyse et de cœur le chien se transforme de Bouboule il devient Bouboulov dans la traduction française similé à être humain une chimère une expérimentation ratée qui ne va rien trouver de mieux à faire que de se faire employer par le nouveau régime bolchevique dont il devient le chien de garde et menaçant le professeur Transfiguratov il y a un véritable renversement tout ça est évidemment c'est assez écrasant une image de la révolution communiste telle que la voix Bulgakov qui est un écrivain passablement réactionnaire en tout cas conservateur pas vraiment un dissident mais une conscience critique qui nous fait comprendre qu'en voulant changer le monde ou d'espèces on crée le chaos mais la subtilité de cette oeuvre que je préfère par exemple à la ferme aux animaux d'Orwell provient du fait que le lecteur est amené tantôt à s'identifier au pauvre chien victime du savant fou qui serait l'image du dirigeant soviétique tantôt plutôt au professeur qui devient sympathique dans la deuxième partie du roman quand il est traqué par le chien devenu chien de garde du régime vous voyez il y a un glissement subtil qui était sans doute une manière de contournement là aussi de la censure d'éviter une assignation trop claire du sens de l'oeuvre en disant mais non je ne m'identifie pas à tel ou tel personnage les animaux sont des figures commodes pour servir de masque ou de révélateur parce qu'elles peuvent servir à dénoncer aussi je vous cite un exemple rarissime un texte peu connu un texte anglais que j'ai beaucoup aimé Beware the Cat texte anglais de 1570 dont le narrateur relate avoir entendu une société de chats discuter et en fait on comprend que ces chats sont des images des catholiques déguisés dans l'Angleterre devenus protestantes n'oublions pas que l'image animale est aussi insultante elle peut servir dans ce sens là comme manière de dégrader cette fois-ci celui qu'on critique ce serait peut-être prendre le problème par le petit bout de la lorgnette quand on regarde par exemple certains romans africains contemporains le détour animal peut-être une manière d'observer à distance le monde de mieux comprendre son fonctionnement et c'est comme ça que je comprendrai Mémoire de Porc-Épique d'Alain Mabankou qui fait comprendre ce qu'a été le Congo des années 1980-1990 en proie aux guerres civiles mais de manière sous une forme de parabole sous une forme distanciée même chose peut-être chez le romancier angolais Agualusa dans Le Marchand de Passé c'est un Djeko qui observe en fait un personnage humain dont on comprend qu'il trafique des identités pour faire disparaître des passés compromettants enfin là aussi c'est une histoire de guerre civile qu'il faut enfouir de mémoire oubliée alors qu'est-ce qui est critiqué ou satirisé au fond sinon la bestialité humaine ici j'en prends un concept à l'un des grands intellectuels du XXe siècle Jacques Lacan qui a parlé de la frérocité des hommes nous sommes fraternels mais dans la frérocité entre nous c'est un sujet de réflexion que la proportion extraordinaire des membres de l'espèce humaine a s'entretué on a longtemps cru d'ailleurs que c'était une caractéristique de notre espèce les éthologues aujourd'hui ont montré que ça se passe dans beaucoup d'espèces animales y compris le cannibalisme le meurtre ou le cannibalisme c'est un paradoxe qui était déjà au coeur de l'âne d'or d'Apulé où l'âne finalement observe des êtres humains qui ont un corps humain mais finalement des agissements bestiaux des femmes à la sexualité sauvage des hommes meurtriers volontiers meurtriers et peut-être que personne n'est allé plus loin que Guimarães Schroza l'écrivain brésilien dans sa nouvelle Mon oncle le jaguar puisque c'est l'histoire d'un chasseur qui raconte il raconte sa passion de la chasse ses différents trophées ses différentes chasses aux jaguars et on comprend qu'il en a fait couler du sang c'est un véritable exterminateur et rapidement les récits de chasse tournent à l'orgie de meurtres mais bizarrement ce chasseur sans nom qui attend désoncer c'est-à-dire tuer des onces des jaguars ce sont aussi parents de cette espèce il décrit d'ailleurs les individus jaguars les uns après les autres et il se sent parents alors même qu'il est traître et peu à peu on comprend que s'il n'y a pas trop d'êtres humains autour de lui s'il est tellement solitaire c'est qu'il a fait le vide et qu'il a livré des êtres humains aux jaguars donc il a trahi dans l'autre sens et en fait le narrateur se métamorphose au fil de l'écriture au fil du récit de moins en moins compréhensible parce qu'il est envahi par des onomatopées identité secrète du chasseur et du chassé de l'être humain et du jaguar nous sommes une espèce prédatrice et c'est la même bestialité peut-être qu'on retrouve aussi dans un roman très contemporain de Wajdi Mouawad Anima paru en 2012 cet écrivain canadien d'origine libanaise est aujourd'hui très lu très joué parce qu'il est dramaturge mais il a écrit aussi un roman assez fascinant je trouve qui pourrait être présenté comme un thriller dont les spectateurs sont des animaux ici on a une pluralité une myriade de narrateurs un chien un cheval un corbeau une mouche des lucioles désignées en tête de chapitre par leurs non-savants qui vont chacun voir un bout de l'histoire du personnage principal qui cherche à résoudre une histoire de crime et qui va petit à petit remonter à une révélation sur ses propres origines la révélation du massacre de Chabra et Chatila commis par les milices libanaises en 1982 donc il y a un enjeu aussi autobiographique ici l'animal révèle puisqu'il ne cache il révèle l'animalité de la bête humaine donc le roman animal ne parle pas forcément de l'être humain ou de l'animal mais de l'un dans l'autre de notre animalité peut-être essentielle alors ça nous amène à un point surprenant ce dernier exemple mais au fond c'est très très récurrent il y a souvent une dimension autobiographique dans ces oeuvres l'écrivain parle aussi de soi à travers la figure d'un animal et de fait ça se réduit alors à aucun symbolisme aucun bestiaire il y a des écrivains vraiment obsédés par les figures animales et Kafka s'il fallait qu'en prendre un s'il fallait qu'en prendre un est assez fascinant de ce point de vue là il suffit de voir son obsession pour les tops par exemple dans ses journaux il y a plusieurs notations à propos d'une top qu'il a vu il a vu son chien jouer cruellement jouer cruellement avec une top il a écouté son beau-frère lui racontait comment dans les tranchées de la première guerre mondiale il est tombé sur une top alors qu'il creusait un trou et dans une lettre à Milena sa fiancée il dit je n'oserai jamais te tendre la main jeune fille main sale tremblante griffue incertaine nerveuse comme si maintenant c'était sa propre main qui était celle d'une top alors à la fin de sa carrière presque à la fin de sa vie vous savez qu'il est mort de tuberculose relativement jeune il a laissé inachevé une de ses plus fascinantes nouvelles le terrier qui n'est autre que le récit d'un animal visiblement fouisseur peut-être une top on ne sait pas trop qui nous décrit les galeries qui creusent sous le sol c'est tout il nous décrit son labyrinthe qu'il creuse dans tous les sens en craignant un bruit qui vient d'en dehors labyrinthe du monde extérieur du monde intérieur plutôt crainte angoisse du monde extérieur qui ressemble à une véritable paranoïa on se demande si ce narrateur est fou on se demande ce que c'est d'abord ce narrateur c'est aussi une image évidemment de l'écrivain dans son travail du texte littéraire qui se creuse un peu tout seul qui s'enferme qui cherche des issues mais qui le ramène toujours à l'enfermement à sa solitude alors c'est un texte sur l'animal ou c'est un texte sur la littérature on ne sait plus trop et Kafka a fait ça peut-être dans toutes ses oeuvres quand il se met en scène en singe quand il se met en scène dans un insecte curieux qu'on appelle un cafard dans la métamorphose on ne sait pas trop ce que c'est il n'était pas le premier depuis la pulée finalement ce roman animal est souvent oui je le dis un roman autobiographique au XVIIe siècle j'ai envie de citer des oeuvres moins connues le genre de oeuvres que j'aime bien étudier il y a eu une véritable mode des romans à clés animaux on aimait bien écrire dans la société française galante des romans à clés on dissimule l'identité et je vous cite deux exemples un certain Nabé de Torche qui a écrit Le Chien de Boulogne et Jacques Aloui qui a écrit Le Chat d'Espagne 1668-1669 dans le deux cas c'est une métamorphose du narrateur en chien et en chat et dans les deux cas il s'agit d'expériences autobiographiques cryptées de désillusions amoureuses qui mentionnaient sans doute des expériences précises Le Chat d'Espagne finit par surtout se féliciter d'être un chat et de n'avoir à s'accoupler qu'autant des chaleurs d'avoir abandonné la galanterie la grande pratique de l'époque je vais surtout me concentrer sur un modèle un autre écrivain absolument fascinant l'écrivain allemand Hoffmann E.T.A. Hoffmann qui a exploré cet autobiographisme indirect décalé humoristique consistant à se décrire comme un animal dans un texte qui s'intitule Les mémoires du chat Moore Lebens ansichten des skaters Moore des skaters Moore l'essai inachevé après sa mort alors il se présente dans un double sous la forme d'un double d'un double félin non sans autodérision un texte très complexe d'ailleurs puisqu'il apparaît lui-même en tant qu'éditeur fictif des mémoires retrouvées d'un chat qui aurait écrit son histoire c'est un texte assez consistant assez long sorte de grande parodie de l'autobiographie à la manière des confessions de Rousseau il y avait un modèle qui venait d'être établi et est aussitôt parodié par l'autobiographie d'un animal animal assez prétentieux qui se met en scène c'est avec une tranquille assurance appanage du génie véritable que je livre au monde ma biographie afin qu'il apprenne comment on s'élève au rang de grand chat et au fond ce qui est déconstruit dans cette parodie c'est le modèle peut-être rationalisant de la biographie l'autobiographie moderne où on va donner un sens à tous les événements dans un enchaînement de causes et d'effets où l'auteur pourrait poser une interprétation qui dessine son destin bien tracé c'est aussi une parodie de ce qu'on appelle le Bildungsroman le roman de formation à la manière de Goethe on va voir toutes les étapes les premières amours avec la chatte Mimine les grandes amitiés avec le chat Musius le mentora exercé par le chien Ponto les combats avec les rivaux la mort à un moment donné et surtout la découverte de la poésie puisque ce poète ce chat disserte longuement sur l'art d'écrire des vers et se croit sublime c'est une sorte de caricature une expression de ce qu'on a appelé l'ironie romantique ce qu'aimait beaucoup Hoffman cette manière de mettre en scène avec autodérision une sorte d'échec de l'artiste en contradiction avec son idéal mais c'est une création vraiment très très complexe fascinante à analyser parce qu'en plus il y a une seconde autobiographie au revers de la première le chat aurait écrit ses mémoires au revers des feuillets de son maître le musicien Kreisler de sorte que le récit tel qu'on lit fait alterner deux récits le récit de Kreisler et le récit du chamour par fragments et donc on suit les deux et le récit de Kreisler ses feuillets arrachés ressemble beaucoup à la vie d'Hoffman lui-même c'est un autre double lorsqu'il évoque la famille les enfances l'enfance les amours contrariés voir ses réflexions inquiètes sur la folie ça ressemble beaucoup à Hoffman alors c'est ce qu'on appellerait une autofiction comme on dit mais une autofiction radicale animalisée hybride double d'autres écrivains lui ont boité le pas je pense au japonais Natsume Soseki dans le roman Je suis un chat fin du 19e siècle qui est un grand classique du roman japonais qui s'inspire un peu de ce modèle William Cotswinkle je pourrais prendre quelques exemples plus récents ou plutôt je vais les passer parce que je voudrais quand même évoquer les autres points Cotswinkle l'ours est un écrivain comme les autres 1996 un ours qui est promu en star médiatique pour avoir trouvé un manuscrit d'un écrivain on le prend pour l'écrivain une romancière sino-canadienne Ying Chun qui publie Espèce en 2010 ou visiblement autobiographique où elle se représente en tant que femme au foyer qui décide de devenir chatte pour échapper au régime conjugal ou bien un texte bizarre et profond un roman récent là aussi Histoire de Knut de l'autrice germano-japonaise elle est d'origine japonaise mais elle est écrite en allemand Yoko Tawada qui reprend un célèbre ourson né à Berlin Knut début des années 2010 je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose ça avait été très médiatisé et elle imagine autour de ça un roman familial en trois générations où les ours racontent leur histoire c'est des romans d'exil et on voit une autrice binationale qui se met en scène dans la peau d'une espèce décalée qui doit fréquenter les hommes finalement les écrivains sont toujours un peu des animaux sauvages et quand ils se laissent apprivoiser ils ont l'impression de mourir un peu alors alors je rebondis sur une autre question qui me paraît très importante finalement l'animalité dans tout ça l'animal à proprement parler est-ce qu'il est là alors il est indéniablement là parce qu'on trouve fréquemment dans ce genre d'oeuvre des réflexions sur l'intelligence animale y compris quand elles paraissent un peu accessoires il y en a pas mal chez Hoffman par exemple il y en a pas mal dans Beware the Cat le texte que je citais tout à l'heure une satire très ciblée mais il y a beaucoup de réflexions sur le langage des chats l'intelligence des chats et en fait il faut peut-être revenir un peu en arrière beaucoup d'auteurs qui développaient des réflexions philosophiques sur l'intelligence et la possibilité du langage animal ont eu l'idée de mettre en scène des fictions et de faire parler des animaux le modèle même ici c'est Plutarch philosophe de l'antiquité grand défenseur de la cause animale qui accumule comme d'autres naturalistes antiques comme Pline comme Aristote des exemples de comportements intelligents des animaux le renard qui marche prudemment sur la glace les ruses les camouflages la perderie qui se roule dans la boue la pieuvre qui change de couleur l'art extraordinaire de la construction celui des nids des rondelles bon voilà Plutarch reprend tout ça dans un texte qui s'intitule qui sont les plus intelligents des animaux terrestres humains mais il imagine aussi une fiction bizarre curieuse un tout petit dialogue dans lequel il se livre à une parodie de l'Odyssée d'un célèbre épisode de l'Odyssée Ulysse revient chez la magicienne Circé et lui demande si elle peut rendre forme humaine à ses compagnons le problème c'est que ce n'est pas Circé qui refuse c'est les compagnons eux-mêmes et il y a un porc qui prend la parole et qui explique pourquoi il est beaucoup plus heureux et vertueux en tant que porc et d'ailleurs les êtres humains sont vraiment stupides de croire qu'ils sont seuls à avoir l'usage de la raison du logos et ce sont paradoxalement alors les philosophes qui soutiennent cela qui sont des sophistes donc c'est un texte qui a eu une réception extraordinaire à la Renaissance qui a beaucoup été imité y compris par La Fontaine qui en a tiré une fable intitulée Les compagnons d'Ulysse je vais prendre l'exemple d'un auteur à la fois connu et méconnu qui s'en est sans doute inspiré Cyrano de Bergerac pas le personnage de théâtre le personnage d'Edmond Rostand mais le véritable auteur qui a été entre autres poète mais surtout auteur d'un roman absolument fascinant un voyage imaginaire dans l'espace sur la lune et au soleil intitulé L'autre monde pour moi peut-être la plus grande oeuvre de la littérature française du XVIIe au coeur du deuxième voyage dans le soleil le narrateur va se retrouver au milieu d'une république d'oiseaux qui s'adressent à lui et qui vont lui montrer à quel point l'empire que croit exercer la créature humaine sur les autres êtres fondait rien moins que sur la Bible puisqu'il est dit au début de la Genèse que Dieu a donné à Adam tout pouvoir sur les autres créatures cet empire n'est rien d'autre qu'une fantastique monarchie une ridicule principauté une imposture là où la nature a établi une égalité entre les vivants Cyrano on le voit c'est un lecteur de Montaigne d'un texte très important de Montaigne dans l'histoire de la pensée européenne l'apologie de Raymond II mais vous voyez il choisit la partie de la fiction parce que c'est peut-être encore plus déstabilisant à une époque où Descartes avait avancé une thèse niant l'intelligence animale ce qu'on appelle la thèse de l'animal machine mais il avait beaucoup de contradicteurs en fait Cyrano vous voyez comment il répond et c'est un romancier matérialiste au fond pour qui la nature est le lieu de la véritable souveraineté et on pourrait citer d'autres oeuvres qui vont dans ce sens là jusqu'à une forme d'athéisme littéraire puisque c'est le sens de cette oeuvre je pense ces auteurs participaient à l'essor des premières hypothèses dites transformistes bien avant Darwin dès le 17ème siècle alors vous imaginez à l'âge de Darwin et le darwinisme à quel point ça a été non seulement un courant scientifique mais un véritable mouvement culturel qui a eu un versant littéraire et artistique un impact littéraire artistique qui est très important fascinant à étudier par exemple si on regarde les romans de singes mettre en scène un singe qui est le narrateur de son histoire etc c'est un véritable genre au 19ème siècle enfin les romans en tout cas dont les singes sont des personnages principaux il y en a plein il y a la version romantique Djoko d'un français qui s'appelle Pougins qui relate le coup de foudre et une passion romanesque d'un explorateur pour une belle guenon une version tragique avec le quid quid voluéris de Flaubert histoire d'un viol des usages satiriques chez l'anglais Thomas Love Peacock dans son Mélencourt etc on pourrait en citer d'autres la question de la parenté de nos espèces de primates et de l'intelligence perfectible du singe est constamment posée par ses oeuvres vous voyez c'est un véritable phénomène de masse imaginons bien qu'aujourd'hui avec les apports de l'éthologie moderne s'ouvrent encore de nouvelles voies elles peuvent passer par la science-fiction celle de Clifford Simak de Pierre Boulle de Robert Merle de Bernard Werber ou plus récemment peut-être d'Alain Damasio mais j'en citerai simplement une très intéressante parce qu'elle vient de paraître aussi c'est celle d'un texte de la philosophe belge Vinciane Desprès qui est célèbre pour ses nombreux essais sur l'éthologie la philosophie de l'animal et qui se tourne là vers une forme plus créative plus romanesque avec autobiographie dans Poulpe où alors fiction animale tentative d'approche en tout cas de l'intelligence de l'animal et de formes d'intelligence très difficile à saisir l'intelligence des arthropodes des mollusques ou des mammifères très différents comme le wombat je ne connais pas encore de roman de la chauve-souris ou des tardigrades mais vu la popularité de ces animaux-là ça ne saurait tarder je pense donc pour comprendre ces formes d'intelligence diverses il faut créer des formes littéraires diverses profondément différentes ça me mène à mon dernier point au fond avant-dernier point je vais essayer de résumer si je peux prendre encore dix minutes alors j'ai envie d'intituler ça métamorphose et métaphysique au fond dans cette idée de changement de corps souvent de métamorphose il y a une volonté d'explorer les limites de l'humanité de la place de l'humanité dans l'univers c'était déjà tout à fait vrai de l'Andor d'Apulé avec ici une réponse apparemment très claire et surprenante parce qu'il n'y a pas du tout d'éloge de l'animalité dans le texte antique au contraire Lucius devenu âne est très content à la fin de pouvoir redevenir un être humain en mangeant des roses dans le cortège c'est un prêtre qui lui tend des roses un prêtre de la déesse d'Isis et il comprend qu'il peut quitter sa forme d'horrible quadrupède grâce à une conversion religieuse ce qui élève l'être humain au-dessus de l'animal c'est pas en contexte chrétien mais presque c'est déjà l'antiquité tardive c'est sa bipédie le fait qu'il regarde le ciel contrairement au quadrupède c'est un lieu commun de la pensée antique mythe philosophique profond complexe en fait parce que le divin nous sauve de l'animalité mais au fond l'animalité nous a permis de sortir de notre humanité ordinaire pour aller vers le divin c'est plutôt une médiatrice alors l'animalité paradoxe de l'expérience animale qui termine dans une extase celle que ressent Lucius devant une révélation divine Schem Apuléen modèle qui va être longtemps très influent d'autant qu'il est christianisable mais qui peut être tout à fait renversé inversé j'ai déjà parlé d'un romancier des athées avant l'heure Cyrano de Bergerac chez qui il n'est rien de pire que de tomber dans la condition humaine mais que devient ce modèle dans la modernité lorsque l'évidence darwinienne s'impose et que la crise des cadres intellectuels peut laisser entendre qu'il n'y a pas d'au-delà à notre animalité réelle nul n'a mieux exprimé à mon sens cet horizon-là que Kafka qui est bien à comprendre comme un romancier post-darwinien d'ailleurs il a écrit une histoire de singes parlant rapport pour une académie mais je retiendrai surtout une idée c'est que souvent l'animalité est sans issue pour le protagoniste comme dans la métamorphose le célèbre texte que vous avez sans doute lu Grégor est enfermé dans son corps son corps insectisé cafardisé il est surtout enfermé dans sa chambre et on ne veut pas le laisser sortir il ne pourra pas sortir il ne pourra que pourrir il entend quelques notes de musique jouées par sa soeur c'est l'épisode peut-être le plus célèbre dans le troisième chapitre il croit y déceler un appel une nourriture autre que la nourriture terrestre mais c'est un leurre et il se laisse finalement mourir ce qui est apparemment un récit très autobiographique familial intime la métamorphose est une déclaration de guerre contre son propre père c'est aussi une parabole sur la condition humaine condition humaine désertée par les dieux chez Kafka plus émouvant encore peut-être à mon sens c'est un texte moins lu recherche d'un chien où ici c'est toujours de Kafka c'est un chien qui raconte ses propres recherches sur l'origine de la nourriture il voudrait savoir l'origine de la nourriture il pose beaucoup de questions on lui conseille de manger plus il demande s'il veut manger autre chose mais lui il veut savoir l'origine de la nourriture alors il observe des chiens musiciens des chiens aériens il rencontre un chien chasseur qui lui annonce qu'il est temps de mourir figurent peut-être des artistes des philosophes des théologiens peut-être de dieu lui-même le chien chasseur mais tous porteurs d'une non-révélation celle de la finitude humaine et je pense que Kafka est assez profond dans ce sens-là je pourrais citer aussi Oscar Panizza l'auteur d'un journal d'un chien légèrement antérieur qui a dû l'inspirer ou plus récemment Paul Auster le romancier américain dans Tombouctou histoire d'un chien qui perd son maître et qui se demande où va l'âme de son maître et où va l'âme des chiens il y a vraiment des sortes de méditations métaphysiques et il appelle Tombouctou ce lieu où les chiens et les hommes vont après la mort on peut aussi exercer ou expérimenter des systèmes plus déstabilisants encore dans ces métaphysiques ou ces anti-métaphysiques animales des pensées animistes par exemple c'est le cas chez Guimarães-Rosa la métamorphose en jaguar c'est faire l'essai d'une pensée animiste amérindienne oubliée pas depuis la conquête européenne au-delà du discours rationnel il y a un autre écrivain sud-américain qui a fait un exercice très puissant en ce sens un texte de quelques pages stupéfiant Julio Cortazar romancier argentin dans L'Axolote c'est une nouvelle qui est parue en 1956 dans un recueil qui s'appelle Finale de jeu un narrateur se balade au Jardin des plantes à Paris où Cortazar était lui-même en exil à ce moment-là donc c'est aussi autobiographique et observe un petit axolote dans un aquarium c'est un être amphibie d'origine mexicaine très curieux il a une peau très pâle très rose c'est là qu'il aurait vraiment fallu un diaporama pour le voir parce que ça vaut le détour des branchies en dehors comme des espèces de fougères qui lui poussent et une drôle d'expression presque souriante et plus il l'observe et plus le narrateur devient convaincu que bien sûr cet axolote est une âme humaine qui est dans un corps d'axolote et on comprend petit à petit qu'il va lui-même devenir l'axolote si bien qu'à la fin il observe son propre corps vu de l'autre côté de l'aquarium comme s'il était devenu l'animal qu'il observait une sorte d'expérience animiste qui se conclut par maintenant je suis définitivement un axolote et si je pense comme un être humain c'est tout simplement parce que les axolotes pensent comme les humains sous leur masque de pierre rose pensée folle pensée profonde qui relève aussi peut-être d'un autre système de pensée que le nôtre je voudrais terminer par un dernier point très rapidement sur une autre question philosophique mais peut-être beaucoup plus pratique celle des éthiques animales notre rapport aux animaux la question du droit des animaux qui est très importante aujourd'hui on a oublié la contribution culturelle vraiment importante au 19e siècle par exemple d'oeuvres de romanciers de romancières engagées aujourd'hui plutôt classées dans la littérature de jeunesse comme Anna Sewell dans l'histoire de Black Beauty c'est une autobiographie d'un cheval de 1877 ou bien la comtesse de Ségur les mémoires d'un âne en France où il y a des scènes où on bat l'âne très violemment et des vrais discours didactiques contre la violence envers l'animal c'était des auteurs qui comme Victor Hugo étaient engagés à l'époque de la naissance du droit de l'animal à l'époque où la loi Gramont en France après le Martin's Act en Angleterre interdisait les cruautés publiques envers l'animal on était là en 1850 en France pas les cruautés privées ça vous faites ce que vous voulez à l'époque des auteurs influencés par Rousseau par Bentham par Schopenhauer aujourd'hui on voit très bien comment d'autres luttes passent aussi par l'écriture de romans il suffit d'observer par exemple les romans consacrés depuis 30 ans en France à la ferme ou à l'exploitation industrielle des animaux j'en cite quelques-uns La part animale d'Yves Bichet 1994 Comme une bête de Joy Sormand 2012 180 jours d'Isabelle Sorin 2013 Règne animal de Jean-Baptiste d'Alamo 2016 Défaite des maîtres et possesseurs de Vincent Messages 2016 aussi et il y a même une scène dans Sérotonine de Michel Houellebec de 2018 Alors ces oeuvres nous montrent ce qu'on voit très bien aussi dans les documentaires de l'association L214 par exemple ce dont on est de plus en plus conscient mais ce qu'on veut toujours peut-être se cacher ils nous les montrent autrement peut-être parce que le roman nous absorbe dans une expérience complète elle veut faire en sorte que nous puissions savoir mieux ce que nous savons bien on ne peut plus fermer les yeux parce que ces romans nous aident à voir à ressentir à imaginer des choses parfois peu ragoûtantes Alors le sillon est ancien là aussi et je voudrais juste faire une dernière citation d'une oeuvre à mon avis essentielle pour ce corpus et en matière d'éthique animale et de rapport éthique animale littérature c'est le cheval de Tolstoy ce grand romancier russe qui après avoir mis en scène tant de personnages humains dans des grands romans fresques comme Guerre épée s'est converti à la fin de sa vie suite à une crise profonde à des valeurs religieuses et sociales absolument radicales mais aussi lui qui avait été un grand chasseur a embrassé ce qu'il appelle le pacifisme végétarien dans le cheval on va voir à la première personne tantôt la troisième personne tantôt la première personne l'histoire de ce simple cheval autrefois pur sang Colstomer l'arpenteur qui va finir chez les carisseurs c'est un équivalent animal de la mort d'Ivan Illich un récit bouleversant de la mort d'un homme simple c'est que l'histoire de ce vieux cheval rejeté aussi bien par les humains qui l'ont exploité sans reconnaissance que par les autres hommes cheval qui est aussi une image du petit peuple russe oppressé par une aristocratie parasite mais qui est aussi en même temps un cheval un animal oppressé qui accepte le fardeau de la vie avec résignation avec une résolution toute stoïcienne comparable à celle du personnage de Platone Karayev le simple soldat qui est le véritable sage de guerre épée le grand roman donc les hommes et les animaux partagent leurs conditions mortelles mais l'aliénation de leur liberté au profit de certains hommes rappellent que pour Tolstoy la lutte pour l'animal est aussi une lutte sociale alors je conclue sur notre intérêt contemporain pourquoi les étudier plus que jamais donc peut-on faire advenir pour reprendre la question d'Éric Chevillard autre chose que l'homme dans une époque que certains veulent post-humaniste je ne sais pas si vraiment elle doit être post-humaniste mais il est évident que nous avons un intérêt tout particulier pour ce type d'oeuvres littéraires à l'époque où les animaux disparaissent autour de nous beaucoup d'animaux sauvages ont disparu disparaissent ou vont disparaître et il ne restera bientôt plus que leurs traces symboliques et leurs souvenirs et là je suis Anne Simon donc dans l'ouvrage que je mentionnais au début en 2021 Une bête entre les lignes où elle veut promouvoir une écho poétique et une zoo poétique parce qu'elle considère que c'est-à-dire une sensibilité littéraire écologique et animaliste parce qu'elle considère que c'est tout à fait solidaire d'une éco-politique et d'une zoo-politique nos valeurs nos actions dépendent de nos valeurs et nos valeurs dépendent de nos représentations alors reconnaître la valeur de ces animaux romanesques c'est aussi changer notre regard sur la littérature mais aussi sur notre monde environnant et peut-être comme l'a dit Kafka dans une très belle formule assez énigmatique qu'il emploie dans une lettre à Félix Bauer en 1917 embrasser la communauté des hommes et des bêtes tout entière c'est la formule de Kafka sur laquelle je termine merci merci merci